Eh bien, les réactions continuent au sein de la diaspora toglaise et en direct depuis les États-Unis. Nous accueillons également Farida Nambourema. Bonsoir Farida Nambourema. Bonsoir Sylvie Amos. Merci également de participer à cette émission Réations de la diaspora. Alors vous également, on vous a suivi sur les réseaux sociaux, vous êtes indigné contre cette arrestation d'Antoine Randolph. Alors, quelle est votre réaction il fallait d'Ana Nambourema suite à cette arrestation ? Eh bien, cette arrestation est tout simplement un coup de force qu'a voulu démontrer le régime togolais. Il a été arrêté de la façon la plus arbitraire possible et c'est que ce régime essaye, par cette arrestation, de continuer à effrayer, à terroriser aussi bien la diaspora togolaise que le peuple togolais dans toute son entièreté pour lui prouver qu'il a toujours tous les moyens à sa disposition de faire du mal à n'importe quel citoyen sans avoir à craindre une quelconque répercussion. Eh bien, Farida, au-delà de ces indignations, c'est la même question que j'ai posée à tout le monde parce qu'il y a quand même la mobilisation qui doit s'imposer. Alors, plusieurs fois, on dit qu'on doit se mobiliser, mais ça, on ne le sent pas. Mais du moins, les compatriotes ont quand même pu manifester hier devant l'ambassade du Togo à Paris. Alors, au-delà de ces indignations, au-delà des communiqués, qu'est-ce que vous vous proposez en tant qu'activiste pour la liberté d'expression au Togo et en Afrique particulière ? Moi, je pense que le peuple togolais doit se lever contre le régime de Yadima. Les temps de protestation, certes, protester, c'est bien, manifester devant les ambassades, c'est bien, mais ça n'a aucun effet. C'est un régime qui est une dictature. On ne combat pas une dictature avec les moyens démocratiques. Il faut à tout prix qu'on fasse mal au régime là où ça doit lui faire mal. Il faut qu'on s'attaque aux intérêts de ce régime. Il faut qu'on s'attaque aux éléments clés qui comptent pour eux. Et pour ça, j'appelle le peuple togolais, très impérativement, à se mobiliser pour une chose que je pense compte beaucoup pour Forni Asimdé. C'est l'organisation de la conférence maritime sur la sécurité maritime de l'Union africaine que, depuis des années, il fait tout pour organiser Al-Omé. L'année dernière, cette conférence a été reportée en novembre 2016 parce que le Togo n'était pas prêt pour accueillir les 5 000 invités à cette conférence-là. Il faudrait que nous nous mobilisons. Il faudrait que nous rassemblions les Africains de tous les bords. Que nous demandons aux Africains de dire à l'Union africaine que le Togo est un pays dans lequel les citoyens n'ont pas de sécurité. Le Togo est un pays où les gens se font arrêter à n'importe comment, sans aucune explication, et se font torturer. Il faudrait qu'on dise à l'Union africaine que le Togo n'est pas prêt pour cette conférence et qu'on empêche aux RPT de tenir, aux RPT de tenir cette conférence au Togo. Parce que cette conférence le tient à cœur. Pour cela, ils ont mobilisé des fonds, ils ont fait des prêts pour construire des hôtels et qu'il faudrait que leur plan échoue. Il faut qu'on leur fasse mal, là où ça leur fera mal. Crier ne leur fera pas mal, se plaindre ne leur fera pas mal. Mais il faut qu'on fasse la guerre contre ce régime. Alors moi, j'appelle tous les Africains, tous les Togolais, à se lever pour dire à l'Union africaine qu'on ne veut pas que la conférence maritime ait lieu au Togo. Aussi longtemps que les Togolais ne seront pas en sécurité, aussi longtemps que les activistes du monde ne seront pas en sécurité au Togo, et qu'ils peuvent se faire arrêter n'importe quel moment, il faudrait qu'on fasse du Togo un pays antipathique à la démocratie, antipathique à l'éparmissement du peuple africain, antipathique à la liberté des Africains et à l'éparmissement de l'Africain. On ne peut pas tenir conférence sur la sécurité maritime dans un pays où les populations n'ont pas la sécurité sur la terre. Il faudrait que tout le monde se mobilise. Voilà ce que moi j'ai à dire à tous. Merci beaucoup Farida Nambouroma d'avoir également participé à cette émission spéciale. Mobilisation de tous les Togolais, notamment de la diaspora pour la libération de Antoine Randolph. Merci et bonsoir Farida. Merci à vous.